Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi. Vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau. Je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourg-Dieu. Félicitations à vous, donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois, je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline. Et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder de ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi. Parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin. 2019. Et comme d'habitude, ces guidances sont générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens dans le texte en toute cette vidéo à cet effet. Même chose quand je donne des signes par rapport aux cartes, ça peut être les signes ascendants, solaires ou lunaires bien sûr. Alors, j'ai repris le tarot mythique. Nous aurons ici première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez des messages supplémentaires avec une carte des saints et des anges, une autre des oracles de l'amour de Dorine Virtue. Et vous, vous avez eu deux messages d'éveil de Mario Dubois qui sont venus. Je vous rajouterai aussi une carte par mois de l'oracle des chakras pour vous donner une affirmation positive pour ceux qui le souhaiteront. Et puis, on fera un petit poilito et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine. Et là, vous avez le deux d'épées. Alors, bon, elle n'est pas hyper lumineuse. Maintenant, elle n'est pas catastrophique non plus. Les épées, on est plutôt sur un plan mental, sur le plan de l'esprit. Ça représente généralement des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et on est dans le deux, on est dans la dualité. Et là, on peut dire qu'elle est vraiment bien exprimée. On voit deux personnages, un homme, une femme, qui sont en train de croiser le fer devant, ce qu'on pourrait penser, leur enfant, qui ferme les yeux et se bouche les oreilles. On voit également que c'est chargé, derrière, que c'est quand même nuageux. Alors, vu qu'il y a plusieurs personnages à voir où vous retrouvez, si vous vous retrouvez plutôt ici ou là. Mais enfin bon, on va dire que les deux, quelque part, c'est pas croise-le-faire pour la même raison, mais on va dire que c'est à cause du même thème. Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun a peut-être ses certitudes, ses arguments, ses valeurs, ses idées, ses croyances, etc. Et puis l'autre n'est peut-être pas d'accord, tout simplement. Maintenant, ça peut représenter aussi, tout simplement, votre masculin sacré et votre féminin sacré. Ou alors, ça peut représenter un couple autour de vous, peut-être, qui sera dans cette situation, ou tout simplement, les énergies du moment. Donc, ici, on peut penser quand même à une certaine forme de dispute, peut-être même de conflit. En tout cas, il y a de l'orage dans l'air. Mais on a plus l'idée de tension, on va dire qu'ici, d'éclatement, parce qu'il y a plus, comment dire, une certaine forme de paralysie, de prostration. C'est-à-dire que là, chacun est plutôt campé sur ses positions, immobile, et avoir peur également que ça éclate, justement. Et c'est pour ça qu'on représente le personnage derrière qui se ferme les yeux et qui se bouche les oreilles. On a peur, quelque part, d'être le premier qui fera le pas, de le provoquer, parce qu'on a peur d'entendre certaines choses, d'en dire, d'autres. Un peu comme si on risquait de rendre le problème réel. Non pas qu'il n'existe pas, mais quelque part, tant qu'il n'est pas exprimé complètement par chacun, on peut avoir l'impression, comme ça, d'avoir une sorte de marge, de manœuvre, un petit peu comme un fil suspendu. Maintenant, à voir si vous êtes plutôt sur le pied de guerre, ou si vous êtes plutôt à faire l'autruche, en pensant de ne pas souffrir, ou qu'on va éviter de voir l'éléphant au milieu de la pièce, ou de lui donner forme, en tout cas. Mais tout ça, c'est un petit peu du reculé pour mieux sauter, parce que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas exprimé. Je vous rappelle que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, il peut y avoir, comme ça, alors ça peut être bien sûr avec votre conjoint, conjointe, mais ça peut être aussi avec un membre de votre famille, l'entourage. Bon, on n'est pas tant sur le plan professionnel, mais on peut penser aussi à un collègue. Voilà, vous remettez ça, chacun selon vos cas. Voilà. En tout cas, ici, on vous conseille davantage d'y faire face, plutôt que de vous retrouver si vous voulez acculer au mur, d'avoir tellement repoussé que l'inévitable, entre guillemets, arrivera. Autant que ce soit vous, quelque part, qui décidiez de prendre les choses en main, et d'amener la situation aussi, peut-être à votre manière, plutôt que d'en arriver au jour où il y aura la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Après, je sais bien que c'est facile à dire. Maintenant, vous n'êtes pas obligés de vous engueuler non plus. Il y a ce qu'on appelle la communication non-violente. Il y a peut-être aussi pour certains, quand je parlais d'une dualité intérieure, qui ont peut-être, en fait, des valeurs, on va dire, ou des croyances qui, en réalité, vont les unes contre les autres. Ce n'est pas forcément conscient, mais il y a des gens, par exemple, qui veulent être riches. En réalité, c'est être dans l'abondance, mais voilà, ils vont déjà exprimer ce problème, on va dire, de cette manière-là. Et en face, ils vont peut-être penser que tous les gens qui ont de l'argent sont des cons, des gens qui profitent, etc. Enfin, vous voyez ? Et du coup, comme c'est en contradiction, vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance. Donc, il y a peut-être aussi des choses à revoir. Ça peut être par rapport aussi à sa manière de réagir, de fonctionner. En tout cas, il y a un déséquilibre ici. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui doit être changé et qui doit être surtout accepté. Alors, que ce soit accepter que l'autre ait un point de vue différent, accepter qu'on ait peut-être à se remettre en question. Après, quand je dis accepter, ça ne veut pas dire obéir à l'autre obligatoirement, les yeux fermés, en se disant, « Ok, d'accord, il a raison, et puis basta. » Non, il faut que ce soit quand même juste avec votre cœur. Je ne vous demande pas ici de vous soumettre. Simplement de reconnaître ce qui est. D'autant que, si vous voulez vraiment que les choses avancent, ce n'est pas en vous battant contre certaines choses que vous y arriverez, mais en vous battant pour. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas en passant votre temps à faire des critiques et des reproches que vous allez obtenir gain de cause. Alors certes, il peut y avoir des constats, mais on peut l'amener d'une manière beaucoup plus positive et qui vous aidera peut-être davantage aussi à avoir gain de cause d'une manière ou d'une autre. Bon, après, voilà. Moi, je vous dis ça. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, sachez que si ce n'est pas exprimé à un moment, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra, jusqu'à ce que ça soit le cas. À bon entendeur. D'autant que, je vous le rappelle, je pense que vous savez tous aussi bien que moi que plus on met du temps à dire quelque chose ou à l'exprimer, plus difficile c'est, plus on repousse, plus on a peur. Enfin, ça ne va pas vraiment vers la voie de l'amour et de la lumière, tout ça. Alors oui, ça peut être difficile, mais des fois, on peut aussi s'en faire une montagne. Alors qu'en fait, une fois que c'est dit et que c'est fait et sur le bon ton, ben finalement, il n'y aura peut-être même pas de conflit. Donc voilà, déjà pour cette première carte, on va passer à la deuxième quinzaine. Et là, vous voyez, elle est déjà beaucoup plus lumineuse. On a le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, là, on est davantage sur un aspect professionnel et matériel. Ça représente généralement des signes de feu. Donc, comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on retrouve ici, Jason, en bonne compagnie sur la plage. En fait, là, ils sont en train de célébrer le baptême de Largo, c'est-à-dire le bateau qui va être pris par tout le monde pour aller à la conquête de la Toison d'Or. Alors, en fait, ici, il a Orphée, qui est généralement représentée par le roi de coupe, qui lui est plutôt un musicien, un artiste, et qui peut représenter également la ressource des sentiments et de la sympathie. Derrière lui, on a Hercule, qu'on retrouve généralement sur la carte de la force, qui vient amener justement ces mêmes valeurs, alors davantage, on va dire, dans le physique. On a les jumeaux Castor et Pollux, qu'on retrouve généralement dans le cavalier d'épée, et qui représentent un esprit aiguisé. Et on a enfin ici Thésée, le roi d'Athènes, qui lui vient plutôt amener des valeurs, on va dire, d'aventurier, des aptitudes également à la visualisation créatrice. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que, même chose, vous pouvez vous entourer pendant cette période-là, ou être entouré de différentes personnes, ou regrouper, en tout cas, après avoir, entre guillemets, su voir vos qualités, vos ressources, enfin, toutes les prendre avec vous, pour pouvoir continuer à entreprendre, à avancer sur votre chemin professionnel ou matériel. Donc, vous voyez, je trouve qu'on passe quand même assez vite du 2 au 4, donc ça ne sera peut-être pas une grosse dispute, il n'y en aura peut-être même pas, parce que, comme on vous a prévenu, vous saurez peut-être, entre guillemets, la déjouer. Mais, vous voyez, voilà, il y a un petit moment de tension, mais enfin, derrière, on repasse à l'inverse, à moins que ce soit ici un tableau pour une personne que vous connaissez, parce que je vous retrouverai quand même davantage là, mais, voilà, vous verrez bien. Donc là, écoutez, après avoir franchi une étape dans la carte précédente avec le 3, là, on est au 4, donc, on est prêt à repartir à l'aventure et ce qui est chouette, c'est qu'en plus, on n'est pas tout seul, on a du soutien, de l'aide qui peut ou va se manifester à ce moment-là, après, à vous d'en demander aussi, si besoin, ou enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous appuyer enfin sur vos qualités pour mieux les développer en vous. Donc, on va dire qu'après l'attention, ici, vous voyez, c'est complètement l'éclaircie, il n'y a même plus un nuage, donc, on peut être dans un moment de paix, de repos, de récompense, également, parce que, avant ça, un défi a été relevé et mené à bien, donc, vous voyez, on peut vraiment dire que ça, c'est vraiment retombé, donc, ici, ce n'est pas si lourd que ça peut en avoir l'air, puisque là, désormais, on est plutôt dans le calme, la satisfaction, on peut souffler aussi un peu, et, bien sûr, célébrer tout ça, histoire, peut-être, d'enterrer la hache de guerre, de vivre des choses, justement, un peu plus légères, parce que ça fait du bien. On peut penser, aussi, que quelqu'un va passer chez l'équipe, ou qu'une personne va s'entourer, alors, par exemple, je pense au cabinet, par exemple, thérapeutique, où on n'a peut-être pas les moyens de prendre un local, mais si on s'y met, par exemple, à plusieurs, voilà, et puis, chacun peut avoir, justement, des compétences différentes, ce qui peut permettre à une personne de venir au même endroit, mais de pouvoir travailler des choses différentes avec différentes personnes. Donc, là, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même plus réjouissant que la carte d'avant. Maintenant, on n'en est qu'au 4, avant d'arriver au 10, il y aura encore du chemin à faire. Alors, à espérer qu'ici, ça a bien été exprimé et pas juste à moitié, sinon, ça risque quand même de revenir comme je vous l'ai déjà dit. On va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine de juin, magnifique. 10 de denis, celle-là, franchement, je ne l'attire pas souvent, c'est vraiment une des meilleures cartes. D'ailleurs, je crois que c'est les cancers aussi qui l'ont eu pour ces guidances. Les denis, on est davantage sur le plan matériel et financier. Ça représente des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et si on parlait ici d'efforts récompensés, là, concrètement, c'est le cas. On ne peut pas être plus haut dans cette série. Vous voyez, là, on voit une famille tranquille, paisible. Tous les denis sont là. Il y a des grappes où il y a juste à tendre le bras pour les manger. Un nouveau-né qui est là, donc il peut y avoir également une naissance ou une envie de concevoir, de fonder un foyer puisque là, on peut vraiment penser à la famille. D'ailleurs, peut-être que ces personnes qui étaient autour de vous et qui vous ont aidé font peut-être aussi partie de votre famille. Donc, si là, on était en paix, là, on est plutôt en harmonie. C'est la carte de la permanence des sentiments. On a dépassé, on va dire ici, les limites individuelles. Je pense que le conseil ici, c'est de la jouer en équipe aussi, plutôt que de se diviser, de se réunir. Et là, on est entre guillemets à la fusion. C'est vraiment chouette. Donc là, c'est un moment de bonheur, clairement, où on se sent complètement en sécurité. Et ce qui est chouette, c'est que ça va pouvoir rejaillir également sur votre entourage. Donc là, il y avait l'air d'avoir déjà un peu d'ascension, 2, 4, 10, de toute façon. Donc, il y en a peut-être vraiment qui vont évoluer au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être le poste, par exemple, qu'on désirait tant. Donc ici, on peut vraiment avoir la sensation d'avoir réussi, alors, à avoir raison, à accomplir quelque chose, à remplir un contrat, une mission aussi, peut-être, ou de créer quelque chose, de s'être réalisé dans une œuvre artistique, pourquoi pas. Et puis, il peut y avoir également dans cette carte une notion d'héritage. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas forcément parce que les gens vont mourir, il y a l'héritage, on va dire, déjà de vivant, vous pouvez le faire, mais c'est plus une question de qu'est-ce qu'on va léguer à sa famille, qu'est-ce qu'on veut transmettre à ses enfants. C'est plutôt des questions de ce genre-là qui peuvent être évoquées, on va dire, à ce moment-là. Donc, ça peut être un moment où vous allez recevoir une certaine somme d'argent. Alors, peut-être que ça peut être des gens ici qui peuvent vous aider ou tout simplement votre entreprise, votre projet, quelque part, qui a bien prospéré. C'est-à-dire que vous avez justement su défaire les nœuds, bien vous entourer ou rassembler, en tout cas, les ressources qu'il fallait. Du coup, là, vraiment, derrière, ça va payer. En tout cas, ici, on est en sécurité, on est dans l'abondance, on est heureux, tout va bien et tant mieux. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues pour la dernière quinzaine. Ah bah, le soleil, ça continue. Là, vous avez enfin une arcane majeure. Enfin, là, quand on disait croissance, élévation, c'est en plein temps. Le soleil, voyez comme il est bien grand. Là, on est vraiment dans l'harmonie. Il n'y a toujours pas de nuages en vue. On est dans l'aspect brillant, rayonnant. Alors, ça peut représenter aussi une personne ici qui est d'un signe de feu. Moi, je dirais quand même plutôt lion, généralement, le soleil. Mais bon, après, vous verrez bien. Et le soleil, c'est l'harmonie, l'association. Alors, on parlait tout à l'heure déjà de célébration. Là, il peut y en avoir aussi. Il peut y avoir un mariage. si vous étiez en couple, mis à part peut-être une brouille au début, le reste, c'est juste magnifique. Ça n'a vraiment été entre guillemets que passager. On a su passer au-dessus pour justement arrêter de se prendre la tête peut-être pour la même chose. Puis, si on est célibataire, on a peut-être réussi enfin à arrêter de se prendre, on va dire, la tête tout seul en soi, en tout cas peut-être par rapport à ça, aller voir d'autres gens, s'entourer en tout cas de personnes extérieures, ce qui vous permet ici de rencontrer quelqu'un, de célébrer l'union et on prend ici un engagement. Donc, ça peut être donc celui de faire un enfant, d'habiter ensemble, de se marier, de se paxer. On peut aussi décider de s'associer justement au niveau professionnel, ce qui nous permet vraiment de nous élever, de grandir, de rayonner la véritable lumière qui est en vous et vraiment de vous élever. Ça, il n'y a pas à dire. La question santé, c'est pareil, c'est vraiment au top. On est plutôt dans le ressourcement, la régénération. On parlait également ici d'un processus de création par rapport à une œuvre artistique. Vous êtes bien appuyé derrière par rapport à cette carte parce que le soleil, c'est Apollon. c'est justement le dieu de la beauté, des arts, de la musique aussi notamment, qui selon lui élève l'âme, maître des prophéties, de la connaissance. Alors, de la connaissance, oui, dans le sens où il combat l'ignorance. Alors, ça me fait rebondir un petit peu ici. Des fois, on nous a appris, on a cru aussi peut-être certaines choses pendant un moment. Là, ce qui est bien avec le soleil, c'est qu'il y a cette idée d'éclaircie et de lever le voile. Alors, peut-être sur certaines illusions qu'on pouvait se faire par rapport à des croyances, à des idées, à des valeurs, à notre mode de fonctionnement comme je vous le disais déjà tout à l'heure. Donc là, clairement, avec le soleil, pour moi, on vient vous féliciter, vous encourager, on parle de quelque chose de durable. Bon, là déjà, on a été en sécurité, mais il y a cette notion d'ancrage dans le temps avec cette carte. On parle également de foi, de joie, de chaleur. On est également plutôt dans la confiance en soi. Là, le beau jaune du plexus solaire, il y est en plein. Je comprends mieux pourquoi on a eu aussi la citrine. Et s'il y en a qui avaient des complexes d'infériorité ou qui se sentaient un petit peu seuls, je pense que là, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à votre véritable nature et rayonner parce que vous avez compris que l'esprit de groupe, la famille, les amis peut-être, des associés, en tout cas, que le travail en équipe ou même avec ses différentes compétences ou les différentes parties de soi-même, ça ne vous amène qu'à prospérer, à grandir, à réussir et à aller justement vers ce que vous désirez le plus. Et c'est marrant parce que cette carte, c'est les scorpions et les balances aussi qu'ils l'ont eu dans leur guidance. Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est que ça va nous donner des messages complémentaires. Maintenant, le soleil étant une sorte d'amplificateur, les messages complémentaires le seront aussi. Donc, quand les cartes sont positives, c'est amplifié positivement et inversement. Donc, ici, on va dire que c'est la mise en garde. Tous les messages complémentaires, comme d'habitude, ne sont pas pour tout le monde. Faites la part des choses, et puis, je pense ici qu'on vient plus vous prévenir sur le risque que ça peut entraîner que sur ce qui va vraiment se passer, d'autant plus vu les magnifiques cartes que vous avez après. Donc, ici, avec le 2DP, pour certains, on peut parler de désillusion, d'échec ou de total désaccord conjugal. Alors, ça peut être à propos du train de vie, des dépenses, des fréquentations, de contraintes sociales, de questions religieuses ou spirituelles, d'éducation, voire de la perte d'un certain niveau de vie. Pour d'autres, on peut parler de gros soucis matériels, scolaires ou de santé pour les enfants. Ça peut être des problèmes sexuels avec son ou sa partenaire. On peut parler également de procès, de divorces, de disputes pour la garde des enfants. Et d'ailleurs, quand je parlais de couple, effectivement, on peut parler de divorces peut-être pour certains puisqu'on l'évoque ici. maintenant, peut-être qu'il y en a qui vont très bien réussir à reconstruire leur vie. Ça peut vouloir dire ça aussi, ces cartes derrière. Que vous faites bien, vous n'êtes pas seul. Puis de toute façon, on va vous mettre en sécurité. Peut-être même d'ailleurs que vous avez déjà rencontré quelqu'un avant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, là, il y a de fortes chances dans ces deux mois pour que ça arrive. Ou que vous êtes déjà très bien installés dans une relation qui fonctionne bien. Simplement, en première quinzaine, il y a peut-être votre ex, celui avec qui vous vous êtes séparés, voilà, avec qui il peut y avoir des tensions, notamment par rapport à la garde d'enfance, il y en a. Fin de la parenthèse. Et puis enfin, pour d'autres, on vous dit de faire attention à un entourage qui pourrait se montrer jaloux, mesquin, snob, ou aux associations d'un point de vue légal, financier, politique. Maintenant, ça peut juste vouloir dire qu'ici, il y a la possibilité d'éclaircir des malentendus. Hein, vous voyez. Maintenant, avec le cas de bâton, pour certains, on parle d'une période de protection, de bonheur complet, sentimental, professionnel, créatif et matériel. On peut parler aussi de récoltes fructueuses, de longs efforts, de brillantes entreprises, mais également d'un couple solide, sincère, d'une mise en ménage, d'un mariage, de l'achat ou de la rénovation d'une maison, de cocooning, de fusion, de conception d'un enfant. Pour d'autres, on peut parler de bonnes affaires, de promotion, d'association, de renommée, de gain, voire de gloire, alors pour certains, peut-être même à l'international. Et puis enfin, pour d'autres, on parle de la réussite des enfants, que ce soit au niveau de leur éducation, de leur croissance, de leurs activités, études, travail, talent, de placement, de couple et de leur maison. On va finir ici maintenant avec le 10 de denier. Pour certains, on parle d'une superbe réussite matérielle ou liée à la santé. Donc ça peut être une guérison, mais ça peut être également un enrichissement rapide, inespéré, même peut-être pour certains, qui mettra les siens pour longtemps à l'abri de tout besoin. Pour d'autres, on parle d'une chance exceptionnelle dans ses déplacements, voire dans la gestion d'un patrimoine. On peut parler aussi d'une fortune entre guillemets décuplée, mais également de construction, d'extension, d'embellissement du domicile ou d'achat d'une résidence secondaire au soleil. Pour d'autres, on peut parler d'éclaircissement aussi pour les enfants, de tout problème de santé ou financier. Pour d'autres, on peut parler aussi d'éclaircissement pour ses enfants au niveau de la santé, des finances ou immobiliers. On peut parler également de cadeaux, d'héritage de notre vivant, d'élévation sociale par un mariage ou sa famille. Et puis enfin, on peut parler d'honneur, de prestige, de gloire artistique d'un membre de la famille, de possibilité pour un enfant de retrouver ses racines. Et enfin, on peut parler de possibilité pour un enfant de retrouver ses racines dans un milieu aisé. Alors, on peut parler d'adoption et de beaux-parents. Voilà. Donc bon, vous voyez, vous avez quand même des messages plutôt sympas. ça a l'air d'aller vraiment dans le bon sens. Et puis, je vous montre la carte qui est en dessous du paquet. Vous avez le 6 d'épée qui est vraiment une carte de détermination à la recherche de son équilibre. Il y a quand même la notion, je trouve, de déplacement aussi qui ressort pas mal d'autant qu'on a le bateau. Peut-être plus dans cette période-là, on va dire, puisque là, vous avez l'air quand même beaucoup plus posé. mais si vous avez des objectifs en vue, gardez-les bien, restez centré dessus et vraiment, je pense que tout va bien se dérouler. Alors, on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les saints et les anges. Et là, vous avez eu Vision, message de votre ange gardien. Alors, on peut le mettre là. D'ailleurs, il y a le beau bleu ici du troisième oeil. Et ici, on vient vous demander de faire honneur à vos visions. Parce que selon votre ange gardien, vous pourrez recevoir des réponses justement à vos prières par ce biais. Maintenant, vous aurez peut-être pour certains des flashs, des visions aussi peut-être différentes de la même problématique, on va dire. On vous conseille de ne suivre bien sûr que celles qui vous demandent d'agir avec l'amour inconditionnel, avec le divin, avec la source. Et votre ange gardien, pour y voir plus clair, vient vous dire ceci. Premièrement, voyez la lumière en chacun et en toute chose. Deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement la situation. Et troisièmement, notez clairement les points de vue et motivations de toutes les personnes concernées avec honnêteté. Voilà, si ça peut en aider certains à décanter un petit peu, on va dire, les choses. Vous voyez ici, il a les yeux fermés, elle, elle les a clairement ouverts. On a même l'impression justement de voir la lumière divine qui passe. Justement, donc là, il va être question aussi pour certains d'ouvrir les yeux. Peut-être même de corriger votre vue si besoin. Et je vais vous montrer la carte qui était en dessous du paquet. Vous avez eu gestion du stress. Vous voyez, encore un message de votre ange gardien. Je pense que c'est principalement pour cette période-là, vu que le reste avait l'air quand même assez calme posé. Mais ça peut être juste en fait, entre guillemets, votre mental, des peurs, des craintes, des angoisses. Là, ça peut quand même être par exemple par rapport au plan financier. On a peut-être une famille qui va être à venir et puis on est inquiet parce qu'il se passe quelque chose qui fait qu'on a peur que derrière, on manque. Donc, on vous conseille de bien gérer votre stress. N'oubliez pas de faire des exercices par exemple de respiration. Ça pourra vous aider et de vous brancher sur votre cœur et non sur votre mental. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les anges de l'amour et vous avez eu laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Alors du coup, celle-là, je la reverrai bien là pour la peine. Et là, on y est clairement. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Pour les célibataires, il est peut-être temps entre guillemets, je ne vais pas dire de sortir de chez vous mais d'aller un petit peu plus voir vos amis, de sortir avec eux, de leur demander conseil si besoin, de vous laisser peut-être présenter une personne parce qu'il y en a peut-être qui ne voulaient pas jusqu'à maintenant. Là, on vous dit quand même demander et accepter. Demander pour ceux surtout qui ne savent pas le faire ou qui ne veulent pas déranger, qui ne veulent pas avoir de dette ou qui ont peut-être un peu trop d'orgueil aussi tout simplement pour le faire. Mais si vous ne vous exprimez pas comme on vous le disait dans le 2DP, les choses ne risquent pas d'avancer. Et ensuite, de l'accepter parce que vous l'avez demandé ou non, si on vient vous en proposer une fois, deux fois, trois fois, là, entre guillemets, il ne faudra pas hésiter d'autant que ça va vous être vraiment profitable et bénéfique pour la suite. Alors maintenant, cette carte, on est d'accord, c'est les anges de l'amour mais ça peut parler de plusieurs plans. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez peut-être vous associer avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine ou chacun sa compétence. Maintenant, j'y pense pour les célibataires, traitez-vous aussi comme vous traiteriez votre meilleur ami. Occupez-vous de vous, faites-vous du bien, on vous l'amène, ça va être la période, choujoutez-vous, dorlotez-vous. Bon, ne restez pas que sur votre petit nombril, bien sûr, il faut que ça aille dans les deux sens et que ce soit juste pour tout le monde mais vous voyez, on dirait une mariée qui est en train d'être préparée, elle est heureuse, elle a l'air bien, on est loin de tout stress là. Il y en a peut-être aussi tout simplement certains qui n'osent pas forcément non plus demander conseil. Là, il va falloir être prêt à les entendre. Il y en a peut-être certains aussi qui, comme le DDP ne voulait pas voir certaines choses ou ne savent pas comment les amener parce qu'ils ont peur qu'eux, là, ça va être le moment d'en parler avec votre entourage qui pourra vous aider, vous conseiller, vous apporter justement un éclaircissement, une autre vision des choses et sachez l'entendre. Et puis au pire, vous aurez passé du bon temps avec vos amis, ça vous aura fait du bien, ça vous aura changé les idées et puis de renouveler tout simplement vos énergies. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'ici, ça peut être peut-être par rapport à un projet ou en tout cas surtout des questions d'argent, je vais vous montrer la carte qui était en dessous du paquet. Finance et carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y avait peut-être un peu de ça, on va dire, au niveau des tensions. Alors, à voir si, je ne sais pas, peut-être que certains ont envie de monter un foyer. On est bien d'accord qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux d'avoir un salaire. Maintenant, il y a peut-être un qui doit s'arrêter, un autre qui doit peut-être prendre un autre boulot, etc. Enfin, ce n'est pas toujours simple. Maintenant, ici, vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup d'obstacles sur votre chemin. En tout cas, pendant cette période-là, c'est hyper lumineux, tout va bien. A priori, ici, on a trouvé le moyen de se mettre en sécurité. Donc, franchement, si vous avez des craintes, revoyez-les. Peut-être qu'il est temps pour certains de faire enfin ce qu'il faut, mais franchement, je ne suis vraiment pas inquiète, vu votre jeu. Il y a peut-être tout simplement à relativiser. Des fois, on se fait du mouron et on peut se mettre en colère entre guillemets contre l'autre parce qu'on croit qu'on est le seul à s'en inquiéter. Tout le monde ne réagit pas pareil. Il y en a qui vont s'engouffrer dans leur mental les deux pieds joints puis il y en a d'autres que vous allez les regarder et vous dire « Alors lui, ça va, il vit bien, pas de stress, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. » Ce n'est pas parce que ça n'en a pas l'air que ça ne l'inquiète pas à l'intérieur de lui-même. C'est juste qu'il ne l'exprime pas de la même façon que vous. Et en l'occurrence, vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas en passant votre temps à dire que tout va mal, que c'est un drame, qu'on n'y arrivera jamais, que vous allez y arriver. Au contraire, on va passer maintenant aux cartes que vous avez eues avec les messages d'éveil de Mario Dubouet et vous avez eu tout d'abord énergie. « Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma faible. » La force. Bon, ben voilà, je crois que ça résume quand même pas mal ce que je vous ai dit. On arrête avec le mental et on reprend le contrôle sur son bonheur. Et on va le mettre justement au centre, le soleil central. « Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouit en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. » Et là, vraiment, je pense que vous êtes en train de la prendre. En tout cas, c'est ce à quoi on vous invite ici avec le soleil, notamment pour ceux dont je parlais tout à l'heure qui manquaient peut-être de confiance en eux. Là, on vous donne vraiment des beaux messages. Donc, à remettre la volonté au centre, à bien vous enraciner, vous voyez également. Et elle a beaucoup de bras. On peut penser à ses diverses compétences, justement, à ce que toutes les possibilités positives puissent croître et générer des bourgeons, là, un petit peu comme au printemps. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec l'oracle des chakras. Alors, pour le mois de mai, vous avez eue aura du corps mental. Désormais, toutes les énergies mentales qui font obstacle à mon développement s'écoulent hors de moi et retournent aux sources de la lumière. Donc, ici, on a à nouveau le beau jaune du plexus. Et quand je vous disais qu'il fallait exprimer les choses, je pense que ça revient bien là parce qu'on vient vous dire que, justement, c'est en retenant une pensée au lieu d'exprimer qu'elle reste présente et qu'elle nous pèse d'une manière consciente ou non. Donc, on vous invite ici à vous donner l'occasion d'étudier justement celle-ci, d'en parler, de les écrire et ensuite, vous pouvez les brûler, les noyer dans de l'eau, par exemple, ou les enterrer avant de lâcher prise. Et au moment où vous détruirez ce que vous avez écrit, on vous donne la phrase suivante que vous pouvez utiliser. que ces pensées soient utiles à ceux qui en ont besoin et qu'elles ne pèsent pas sur ceux qui suivent d'autres thèmes d'apprentissage. Et maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu chakra secondaire du ligne, j'aime et je respecte la terre comme ma mère spirituelle. Alors là, je trouve qu'on revient ici parce qu'il y a Gaïa, la notion de nature qui était vraiment bien exprimée et qu'on retrouve également dans ses aspects. Et justement, on vient vous dire que la terre, c'est un petit peu comme une mère pour tous. C'est l'essence de la maternité, elle est protectrice, elle est nourricière, consolatrice. Et vous pouvez voir comme la nature y puise sa force créatrice, tout ce qu'elle met à votre disposition. On vous demande aussi de prendre conscience des vertus thérapeutiques de l'eau qu'on peut retrouver ici également, qui a des vertus de purification. entre autres. Et on vient vous dire que c'est en vous rendant compte justement de tout ça que vous allez être plus attentif, plus conscient, plus centré. Donc là vraiment, on vous appelle à aller dehors. Vous pouvez également utiliser le son OM ou des fréquences en 432 qui est justement la fréquence de la terre. Faire la position de l'arbre en yoga, enfin voilà, comme vous le voudrez. On va passer maintenant au petit point Lito. Alors pour le mois de mai, vous avez eu une fluorite arc-en-ciel qui a voulu venir. Alors, c'est bien parce que bon, elle est essentiellement verte ici, mais elle a bien d'autres couleurs et c'est vrai que vous en avez quand même pas mal des différentes. Là, on a le bleu, on va dire, de la communication, le violet, de la transmutation. ici, on a plutôt des couleurs chakra sacré, racines, mais également troisième œil. Et là, on est plutôt dans l'abondance, dans le cœur, surtout ici, et le plexus. Alors, la fluorite, elle est protectrice, stabilisante, elle absorbe également les énergies négatives, elle apporte davantage d'enracinement et elle harmonise également les énergies spirituelles, elle apporte de la clarté mentale et elle peut également réduire les douleurs liées au nerf, là, ça me fait penser plutôt au stress ou à des rhumatismes, à de l'arthrite. Elle stimule également le système immunitaire et permet une meilleure régénération. Maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu une citrine, là, on y est bien, dans le plexus, justement, qui, elle est, on va dire, plutôt joyeuse, comme Pierre, ça ramène vraiment la joie de vivre, c'est une pierre également d'abondance, elle permet de développer la créativité. Comme la fluorite, elle absorbe, elle élimine également les énergies négatives, donc c'est deux pierres qui sont bonnes à nettoyer, justement, du fait de l'absorption. Elle permet également de purifier le corps subtil, elle est rattachée au plexus, mais également au chakra sacré. Elle peut aider à surmonter des phobies, des craintes, et on l'appelait également la pierre de chaleur. Une chose qu'on vous propose ici, peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui partiront, peut-être aussi un petit peu en vacances ou aller se ressourcer un petit peu soit en bord de mer, soit plutôt, on va dire, dans le vert, dans la nature. On va passer maintenant aux fleurs de Bac. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est, je mets toujours un lien en dessous de la vidéo dans le texte. Et puis, pour les autres, j'ai pris le parti de garder les cartes, tout simplement parce que ça vous permet de voir les fleurs. Du coup, vous pouvez vous connecter à elles à travers. Vous pouvez mettre pause, par exemple, comme vous pouvez le faire aussi avec les pierres. Et pour le mois de mai, vous avez eu Gentiane, détermination et persévérance. Alors, Gentiane, elle vous apportera également de la constance et de la stabilité, de l'optimisme et de la détermination également à atteindre vos objectifs, mais aussi à passer à travers des obstacles. Et elle pourra vous permettre de lutter contre le découragement, la lassitude ou la mélancolie. Et maintenant, pour le mois de juin, vous avez eu ou au lit, amour et ouverture du cœur. Donc là, on est bien aussi dans le chakra du cœur puisque c'est une fleur qui apporte davantage de bienveillance à ressentir l'amour universel. C'est également une fleur qui permet de réparer les blessures du cœur par le pardon, la réconciliation et qui aide les personnes qui sont hypersensibles. Je crois que c'est les scorpions aussi qui l'avaient eu et qui permet de lutter contre les sentiments de colère, de jalousie ou de suspicion. Donc, écoutez, je trouve que tout ça tombe plutôt bien. En tout cas, je ne suis pas franchement inquiète pour vous. Vous avez vraiment un beau jeu. Il y en a qui vous l'enviraient, je pense, pour ces deux mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie aussi d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens. Prenez tous bien soin de vous. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et puis, je vous dis à bientôt les Sagittaires. Namasté.